... Nous sommes aujourd'hui à Paris, à Beaubourg, devant le centre Georges Pompidou. Pourquoi ? Parce que je vous propose une rencontre avec le philosophe et musicien Vincent Sespedes, qui affectionne tout particulièrement l'esprit, l'atmosphère de la bibliothèque de ce centre pour travailler à ses livres de philosophie. Vincent Sespedes a écrit de nombreux ouvrages de philosophie, comme L'homme expliqué aux femmes, L'ambition ou l'épopée de soi, ou encore Mélangeons-nous. Il a intitulé son dernier livre Osons la jeunesse, qui est un vibrant plaidoyer pour une réconciliation entre les générations. Je vous propose de m'accompagner à la rencontre de Vincent Sespedes. Vincent Sespedes, vous êtes l'auteur de nombreux livres de philosophie, le dernier Oser la jeunesse. Quel est le message principal que vous voulez apporter à la jeunesse dans un monde qui est un peu parfois en perte de sens ? Je veux dire à la jeunesse que la philosophie maintenant c'est son affaire, c'est la nouveauté. On a toujours considéré la philosophie, quête de sagesse, quête de vérité, comme étant une activité de ceux qui sont un peu retraités, en dehors des affaires brouillonnes du monde, des vicissitudes. Et donc on a fait de la philosophie finalement, quelque chose, une activité pour les plus âgés, les plus mûrs, ceux qui ont de l'expérience. Aujourd'hui avec la donne Internet, le fait que la connaissance est à portée de clics, pour peu qu'on soit un peu passionné, on peut vraiment prendre à bras le corps la connaissance. Aujourd'hui avec Internet, cette façon de questionner et de ne pas se contenter des réponses que la machine nous donne, de garder toujours le doute, le soupçon dans les réponses reçues. Aujourd'hui avec cette quête de sens dont vous parlez et justement cette idée qu'il va falloir réinventer le monde, qu'il va falloir trouver d'autres formes alternatives, d'économie, de faire famille, de travailler ensemble, on est dans une sorte de grand remaniement qui nécessite d'être philosophe dans le sens plein du terme, c'est-à-dire pouvoir réfléchir, peser les réponses, chercher la vérité dans le dialogue, douter, se questionner et évidemment faire preuve de pensée critique. Tout ça, tout ce pack, maintenant c'est du ressort de la jeunesse. Donc ça c'est le message que j'adresse aux jeunes, mais oser la jeunesse, oser avec E-R, c'est à nous d'oser la jeunesse. Et donc je m'adresse surtout aux anciens, aux plus mûrs, aux plus de 30 ans on va dire, et là je leur demande d'oser la jeunesse, c'est-à-dire d'oser être en contact de la jeunesse pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle devrait être. Arrêter de lui donner des leçons dans une posture assez verticale et condescendante, mais se mettre à l'écoute d'une génération qui est tout à fait nouvelle, se mettre à son écoute sans œillère, sans idée préconçue, en acceptant ses trouvailles, en la guidant, mais une façon de guider basée sur le courage, basée sur « invente le monde de demain mon jeune » et non pas sur « apprends la leçon que je te donne ». Et c'est dur parce qu'on a encore ce réflexe d'une posture un peu professorale envers les jeunes et c'est cette posture finalement qui nous empêche, nous, de rajeunir. Et vous pensez que dans les basculements du monde que nous sommes un peu en train de vivre, le dérèglement climatique, les nouvelles technologies dont vous parliez, l'augmentation, je dirais, de l'économie de marché, de l'inégalité aussi, vous pensez que c'est un moment particulier où justement il y a un enjeu majeur à oser la jeunesse ? Il y a un enjeu majeur pour les deux grands courants qui se télescopent aujourd'hui, le courant du développement personnel, il faut l'appeler comme ça, qui d'ailleurs a partie lié avec la philosophie, la philosophie c'est aussi l'art de bien vivre, l'art d'améliorer les choses qui ne nous satisfont pas, le « connais-toi toi-même », c'est aussi pour avoir une vie meilleure. Donc le développement personnel, bien sûr, quand on utilise cette expression, on a aussi affaire à toutes les recettes de cuisine, New Age et compagnie, donc à une certaine sophistique. – Mais ce courant est très fort, très puissant, c'est-à-dire que l'individu devenu un peu consommateur, qui consomme aussi des modes de vie, qui se compose une vie sur mesure, dans les démocraties modernes, la liberté est quand même présente, on peut concevoir sa vie, choisir sa vie, se différencier par son originalité des autres. Et puis l'autre courant, c'est le courant politique qui est vraiment en crise aujourd'hui. – Oui. – Ce que l'on voit avec des événements ou des phénomènes comme Nuit debout, ces mobilisations contestataires qui veulent réintroduire plus de démocratie dans toutes les instances de la vie, on voit quoi ? On voit justement ce croisement entre du développement personnel, l'éducation, mieux vivre, la santé, vous avez des cours de diététique à Nuit debout, vous avez des cours d'organisation familiale, etc. et puis le croisement politique avec effectivement plus de démocratie, plus de participation active, mais intellectuelle, donc philosophique, à la vie de citoyen. Et donc dans ce croisement-là, les jeunes évidemment, ils vont faire flèche de tout bois, ils vont évidemment s'intéresser à la fois à sortir des cases obligatoires dans lesquelles on veut les enfoncer, par exemple la case consommateur, les jeunes commencent à refuser cette idée que nous donne une sorte de capitalisme un peu dictatorial en disant voilà, la seule issue pour trouver ton bonheur sur Terre c'est de consommer, les jeunes ne croient plus du tout à cette promesse. ils refusent aussi les offres médiatiques, il y a une grande critique du journalisme, il y a une grande critique de la probité à avoir et non pas se laisser manipuler, ils sont assez hantés à l'idée d'être manipulés, et du coup ils rejettent tout ce qui leur parle directement, et puis la politique laisse un champ énorme, on est presque dans une ouverture de champs qui va beaucoup plus lentement que mai 68, mais qui va toucher tous les champs qui ont été ouverts en mai 68, mouvement étudiant, contestataire, où les ouvriers évidemment discutaient avec des étudiants, c'est-à-dire la famille, c'est-à-dire la croissance, l'économie, la philosophie, la vie en général. – Et cette ouverture des champs, elle se traduit aussi dans le foisonnement extraordinaire d'expérimentations, de projets, d'initiatives citoyennes, sociales, dans la société civile, je trouve bien là, il y a quelque chose qui est très significatif, d'une autre forme de transformation je dirais du monde. – Tout à fait, on est dans une pensée start-up aujourd'hui, et chacun dans sa propre vie est une petite start-up, alors il y a le côté négatif, c'est-à-dire que chacun doit vendre, se vendre et devient une marque, ça c'est le côté un peu à éviter évidemment, parce que du coup on devient consommateur de soi, mais il y a aussi ce côté effectivement d'innovation, d'alternative, on valorise ce qui est original, on valorise ce qui est nouveau, on valorise ce qui a fonctionné, on essaie de l'amener dans d'autres champs pour voir si ça fonctionne encore, et donc il y a un immense esprit d'ouverture, de curiosité et d'innovation, cet esprit-là est vraiment favorable à, je dirais, à une vie démocratique active, intense, avec cette quête de l'amitié, parce qu'aujourd'hui, malgré nos technologies qui nous connectent les uns avec les autres, il y a un immense « et seulement » qui gagne tout le monde, et donc oser la jeunesse, c'est aussi oser l'amitié avec la jeunesse, même si on a 30 ans d'écart, il y a des choses à échanger dans les deux sens. – Vous avez écrit un autre livre tout à fait passionnant, « L'ambition ou l'épopée de soi ». – Merci. – L'ambition c'est à la fois, vous parlez pour la civilisation de méga-ambition, est-ce que notre société aujourd'hui, face aux crises les plus complexes qu'elle traverse, ne nécessite pas véritablement une méga-ambition ? – Oui, on peut voir l'ambition d'un être humain, évidemment, dans une vision un peu platonicienne, voir la même chose dans la société. L'ambition, qu'est-ce que c'est ? C'est consacrer toute sa vie à une passion. Il n'y a pas d'ambition qui ne soit pas d'abord une passion, mais la passion, on lui accorde un traitement de roi, un traitement de faveur. Ma passion sera centrale, je vais lui consacrer toute mon énergie. Ben, évidemment, pour une civilisation, qu'est-ce que c'est une civilisation, justement ? Peut-être l'opposé, d'ailleurs, c'est peut-être là où on peut la différencier de la culture. La culture n'a pas d'ambition en elle-même, la civilisation est une ambition. Alors, elle pourrait avoir une ambition démonstrative, vouloir démontrer que c'est la meilleure des civilisations, et là, on tombe dans l'impérialisme, on tombe dans la quête d'hégémonie, on tombe dans la violence, le déteint des autres civilisations, mais on peut aussi avoir une ambition expressive. Et c'est celle-là qui m'intéresse, c'est comme ça que je sauve la notion. L'ambition expressive n'est pas l'ambition démonstrative. Dans l'ambition démonstrative, je veux démontrer que je suis le meilleur et je suis prêt à tous les moyens pour ça. – Ce que vous appelez le CQFD. – CQFD, je suis ce qu'il faut démontrer, mon succès est ce qu'il faut démontrer. Et j'oppose à ça le CQFE, c'est-à-dire ce qu'il faut exprimer. Je suis ce qu'il faut exprimer. Et quand une civilisation ne cherche pas à démontrer son excellence, mais à exprimer son potentiel, on bascule dans une ambition qui est noble, qui se conjugue avec l'humanisme, et qui se conjugue avec ce que Pierre Théliard de Chardin appelait la noosphère, cette idée de noosphère et de planétisation. Théliard de Chardin, jésuite, philosophe, français, dans les années 50, est très intéressant parce qu'il anticipe la mondialisation en parlant de planétisation. Il voit que plus les êtres humains sont compressés les uns sur les autres, plus il y a d'échanges intellectuels, plus il y a de réchauffement entre les êtres humains, plus il y a une augmentation de la conscience humaine générale, de la conscience collective, de l'intelligence collective. C'est ce qu'il appelle la noosphère. La noosphère, c'est l'intelligence collective de toute l'humanité. Et elle augmente au fur et à mesure des échanges de plus en plus nombreux. Et il voit un phénomène de planétisation qui est beaucoup plus spirituel que la mondialisation. Et au bout du compte, c'est ça qui est intéressant, dans cette planétisation de la conscience, il y a des concurrences en termes de civilisation, des ambitions qui ne sont pas d'accord. On est loin du choc des civilisations parce que tout est déjà hybride. Il n'y a pas de civilisation pure. Tout se mélange et heureusement. Mais il y a quand même l'idée de quel va être le sens d'une civilisation humaine généralisée. Et donc là-dessus, effectivement, je parle de méga-ambition, il faut absolument qu'on retrouve l'ambition générale pour pouvoir donner du sens à notre vie. Ce que je voulais démontrer dans l'ambition ou l'épopée de soi, c'est que l'épopée de soi, elle ne va pas sans l'épopée du monde. Et qu'il est impossible de trouver soi-même un désir, d'engager sa vie dans des aventures passionnantes, risquées, imprévisibles mais héroïques, sans être aussi inclus dans un immense désir et une immense ambition. Vous savez, on parlait du siècle de la mélancolie et du spleen en parlant du 19e siècle. Châteaubriand appelait ça le mal du siècle, la mélancolie. Victor Hugo dit que c'est le bonheur d'être triste. Bon, c'est mignon. Oui, Flaubert disait que c'était l'ennui, Baudelaire disait que c'était le spleen. Pourquoi toute une génération a sombré dans ce poison noir ? Eh bien, tout simplement parce qu'on sortait de la terreur dès 1793, on sortait, il y avait la chute de l'Empire en 1814, il y avait même un été sans été, enfin une année sans été en 1816, puisqu'il y avait un volcan qui a explosé et qui a assombri le ciel et empêché justement le soleil de percer et de réchauffer les âmes. Tout ça se conjugue, c'est-à-dire des moments tellement exaltants, tellement forts en intensité et puis plus rien. L'univers qui était devant ceux qui sont nés au 19e siècle, c'était la société bourgeoise dont le seul but était de s'enrichir. Et il y a eu une immense creux de la vague, une immense mélancolie. Et j'ai l'impression qu'au 21e siècle, nous sommes dans un nouveau type de mélancolie, c'est-à-dire que nous sommes gorgés d'héroïsme, de séries télévisées, de films épiques. Nous sommes dans l'injonction d'avoir des vies héroïques chacun, tout ce qui est coaching, tout ce qui est sophistique, aujourd'hui nous dit développe tes potentialités. Et donc on nous parle de bonheur, d'ambition, d'exaltation et au bout du compte, on est derrière nos smartphones à s'envoyer des petits textos. Et donc cette différence de potentiel, cette différence d'énergie fait qu'on a une sorte de mélancolie invisible aujourd'hui. Elle était visible hier, elle est invisible aujourd'hui. Nous avons besoin d'un souffle héroïque qui ne soit pas un souffle de guerre, un souffle sanguinaire, qui soit ce que j'appelle un nouvel humanisme, tout simplement. À quel moment, à votre avis, dans l'histoire, selon vos théories, votre approche, il y a eu cette méga ambition d'une société à la Renaissance, au moment de l'Empire romain, au moment de la Grèce sous Périclès ? – Vous citez là, effectivement, des immenses, je dirais, échappées de ce soleil que peut être une civilisation. Il y a aussi des phénomènes intéressants. On pense par exemple à la culture arabo-andalouse, où il y a eu vraiment des mélanges de cultures, et ça donnait vraiment des choses extraordinaires en termes d'architecture, d'organisation sociétale, de tolérance aussi, de tolérance généralisée. Donc on a eu des grands pics comme ça, on peut parler de l'Égypte de Thoutmossis, ou on peut parler de la Chine, c'est quand même à chaque fois 3 000 ans d'Empire. 3 000 ans d'Empire. Donc à côté, la Grèce, c'est un peu rigiqui. 3 000 ans d'Empire centralisé avec un fonctionnement de la philosophie, évidemment. Ce que les philosophes occidentaux ne veulent pas admettre, c'est qu'évidemment, la philosophie née en Égypte. On ne peut pas tenir 3 000 ans et créer tout un univers, même s'il y a des divinités, ça n'empêche pas qu'il y ait une philosophie active. D'ailleurs, tous les philosophes de l'Antiquité grecque se formaient à Alexandrie, avec les prêtres d'Alexandrie. Et donc, le rôle fondamental de la philosophie, c'est d'apporter la possibilité à une civilisation de s'autocritiquer. Normalement, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, on peut avoir très bien une civilisation qui ne s'autocritique pas. Mais à un moment, quand la civilisation s'autocritique, qu'elle juge ses limites, qu'elle voit là où ça ne va pas, c'est l'Occident. On a beau déplorer l'hégémonie de l'Occident, le colonialisme, etc., il y a quand même dans l'Occident des puissances autocritiques fondamentales, que ce soit Chomsky en Amérique, ou que ce soit Montesquieu, Montaigne, etc. Nous avons aujourd'hui une capacité d'autocritique extrêmement forte. Et pour moi, c'est celle de la différence entre une civilisation qui serait démonstrative, où là l'autocritique est interdite, on est proche de la dictature, fut-elle un cauchemar climatisé, et puis une civilisation qui serait expressive, dont l'ambition serait expressive, et là l'autocritique est nécessaire. Et donc la philosophie, c'est la capacité pour une civilisation de se regarder elle-même et d'ajuster vers l'humanisme ses projets, tout comme pour l'individu, la capacité de s'autocritiquer dans sa vie et d'ajuster sa vie pour une vie meilleure et plus épanouie. Vous avez écrit une œuvre déjà nombreuse, vous abordez beaucoup, beaucoup de sujets. Je prends un livre aussi qui m'a beaucoup marqué, Mélangeons-nous, où vous citez à la fin du livre, je ne le connaissais pas du tout, et c'est ça qui est très passionnant dans vos livres, c'est qu'il y a des références au cinéma, à la musique, à la littérature, à la philosophie, à l'histoire, sur tous les continents, toutes les civilisations, à toutes les époques, donc c'est très gai parce que c'est un esprit comme ça, un souffle un petit peu encyclopédique qui peut parler, je dirais, à chacun d'entre nous. Et vous citez tout à la fin de Mélangeons-nous, « Tu m'étiquaises » de Nocratis, qui a écrit du mélange, « Tu es nomade, expérimente-toi, respire la vie ». Je trouve que c'est à peu près la fin de votre livre et je trouve qu'il est très très beau. Comment ce message-là, aujourd'hui dans un monde où il y a aussi des replis fanatiques, des nationalismes, des replis identitaires, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut transmettre ce message fondamental pour l'avenir de l'humanité ? Alors on peut le transmettre en faisant deux choses, en ringardisant toutes les réactions haineuses. La haine, le problème de la haine, la haine est une drogue. Haïr fait jouir. C'est tout le problème. Et quand on voit tous les drames de l'histoire humaine, on voit qu'à un moment, l'offre de haine sur le marché fait jouir des gens. Et on le voit maintenant avec Daesh qui endoctrine des jeunes juste en les faisant jouir de haïr, en les faisant jouir jusqu'à la mort. Et donc le problème de la haine, c'est ça, que c'est une proyeuse de jouissance. Donc si on veut combattre la haine, il faut proposer des jouissances alternatives. J'insiste vraiment, des jouissances. Et le mélange humain est une véritable jouissance. C'est la capacité d'agrandir son identité au contact de l'identité de l'autre. Encore faut-il avoir une vision de son identité comme étant en devenir et non pas dans l'être. Si vous voulez, vous avez deux grands philosophes au portique de la philosophie grecque. Vous avez d'un côté Parménide, philosophe de l'être et du non-être. Donc soit je suis, soit je ne suis pas. Et puis vous avez Héraclite, le philosophe du devenir. Ma philosophie est beaucoup plus du côté Héraclite qu'en fait une philosophie africaine. Héraclite est africain dans sa façon d'aborder le problème. Et donc on est vraiment dans l'idée d'un devenir. Et donc ce qu'il faut bien faire comprendre notamment aux jeunes, c'est qu'on n'arrête pas de devenir soi-même. On n'arrête pas. Et quel est le moteur de mon propre devenir ? C'est la rencontre avec l'autre. C'est le mélange avec l'altérité, des points communs qui font que je peux quand même parler, discuter, échanger, et des points de différence qui font que je peux m'agrandir au contact de l'autre. Et on retrouve cette philosophie du mélange. Moi je l'appelle le mélange, mais en fait c'est ce que Édouard Glissant appelle la créolité, ce que Montaigne appelait aussi un peu le mélange aussi. Et donc on a beaucoup de philosophes, toute une ribambelle de philosophes ou d'écrivains qui ont bien compris ça. Je ne suis pas le premier à inventer ça. Simplement j'essaye de faire une philosophie du mélange humain ce n'est pas simplement une philosophie de l'interculturalité, de la transculturalité, c'est vraiment une philosophie qui touche l'identité. Je suis fait des autres. – Mais sans entrer dans une forme de fusion, parce que vous êtes très critique vis-à-vis du bouddhisme, en tout cas sous ces aspects-là par exemple. – Tout à fait, c'est-à-dire que dans mon livre sur le mélange, j'arrive à poser ce qu'est le mélange. Le mélange est une alternance, une respiration, une percolation, comme du café, une percolation des phases de fusion. Il y a de la fusion, c'est-à-dire qu'à un moment on se mélange, là ce qu'on fait, on se mélange, on apprend à se connaître, l'autre on le télécharge en nous, on pourra s'en souvenir de ce moment-là passé ensemble. Et donc il y a un vrai mélange, on partage de l'émotion en commun et des idées. Et puis il y a un moment, on va se dire au revoir. Et ça c'est le deuxième temps du mélange. C'est le décentrement, c'est la dissociation. Et tout mélange humain est fait d'une alternance entre des moments de fusion, on échange du rire, on échange de l'identité, on s'épanche ensemble, et des moments de dissociation, on se dit au revoir et on regagne notre solitude, mais une solitude peuplée de l'autre. On digère finalement la fusion qu'on vient de vivre. Et le problème, c'est quand on est dans la dissociation pure comme aujourd'hui, c'est-à-dire l'impossibilité d'entrer en effusion vivante avec l'autre parce qu'il y a des écrans, parce qu'il y a de la pudeur de vivre, parce qu'il y a des bienséances qui nous empêchent d'être soi-même en face de l'autre. Ça c'est la dissociation pure que je condamne. Et puis la fusion pure qui a condamné tous les totalitarismes, et ça peut remonter jusqu'aux aztèques, visaient la fusion pure. Et c'est des phénomènes où on n'arrive plus à se dissocier les uns des autres. Et devenir un individu, c'est fondamental. Donc vous comprenez, il y a des sociétés qui sont des sociétés où on est trop individu parce que règne la dissociation pure, et ça empêche le mélange. Et des sociétés où on est trop le groupe parce que règne la fusion pure, et ça empêche aussi le mélange. – Je dirais, tout est une question de bonne distance. – Bonne distance, de respiration, d'alternance. Et puis le problème, c'est qu'on a une vision qui présente l'amour comme étant la fusion pure. Or, les amours qui durent, on le sait très bien, ce sont des amours qui justement sont des mélanges. C'est-à-dire qui alternent des moments où on est ensemble et on partage de vraies émotions, et des moments où on se dit au revoir. Le problème justement de l'encouplement, ce que j'appelle l'encouplement, c'est le couple obligatoire, c'est l'injonction à être un couple pour prouver qu'on aime. Évidemment, le problème, c'est que c'est la fusion pure et ça étouffe tout, évidemment. – Vous parlez d'amour, comment est-ce qu'on explique l'homme aux femmes ? – C'est un coup de mon éditeur, parce que le vrai livre s'appelait « Nous les hommes ». C'était vraiment un témoignage entre hommes de ce que c'est être homme. Et puis mon éditrice a senti que ce livre ne pouvait intéresser que des femmes, et donc c'était « L'homme explique aux femmes ». Mais évidemment, ce titre ne me serait pas venu, j'ai bataillé, mais la photo du livre m'a amusé, j'ai compris qu'il y avait un second degré, donc j'ai assumé ce second degré. Il y a quelques femmes qui l'ont vraiment mal pris en disant « On n'a pas besoin qu'on nous explique l'homme, on est spécialiste ». Mais voilà, donc… Alors, en fait, c'est sur le masculin, il y a tout un courant réactionnaire qui veut nous montrer que le modèle de grand-papa, « L'homme viril, guerrier, dominant, c'est le modèle qu'il faut garder et il est mis en péril par les femmes ». Donc ce modèle, cette vision réactionnaire, évidemment, doit être balayée. L'homme ne se dévirilise pas, l'homme, il s'humanise. Et il était temps qu'il s'humanise. Je vous parlais du mélange. Avant, l'homme, c'était celui qui n'arrivait pas véritablement à se mélanger à tout le monde. En tout cas, c'était compliqué, parce que la fusion émotionnelle était compliquée, ou alors c'était une fusion de fraternité, un peu totalitaire et un peu fanatique. Le mélange, c'est cette souplesse identitaire qui fait qu'on respire. De plus en plus, les hommes y arrivent à se mélanger, et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est ce que j'appelle la virilité de l'onde de charme, l'onde de la circulation, de la création, de l'ouverture aux autres, et non pas la virilité de l'onde de choc, que je condamne, une virilité qui vise à écraser l'autre et avoir du pouvoir sur l'autre pour prouver qu'elle existe. Vous parlez beaucoup de la part de féminité en l'homme et de la part de masculinité en la femme. J'aime bien cette forme justement de mélange. Je ne pense jamais à la chose comme ça. Ah, dites-moi alors, si je vous ai mal compris. Jamais je parlerais de féminité en l'homme et de masculinité en femme. Non, non, je ne crois pas. Non, non, vous avez sûrement raison, c'est vous qui êtes. Je fais attention à ça, ou alors c'est vraiment... Moi j'avais noté part de féminité dans l'homme, mais entre guillemets. Entre guillemets. Oui, entre guillemets, bien sûr. Ça permet aux personnes de comprendre. Mais pour moi, il n'y a pas de féminité, il n'y a pas de masculinité. Il y a de la puissance ou de l'impuissance dans des corps qui sont des corps de femmes ou des corps d'hommes. Il y a des personnalités qui sont puissantes, qui dégagent une énergie, qui dégagent un charisme, qui dégagent quelque chose de séduisant, d'attirant sexuellement. D'autres qui sont un peu plus étouffés. Voilà. Donc je parlerais de puissance, et c'est unisexe comme concept. Et vraiment, je préférerais parler de puissance. Il se trouve que la langue française réserve encore un traitement différent. Lorsque la puissance est incarnée dans un corps de femmes, on dit que c'est de la grâce. Et lorsque la puissance est incarnée par un corps d'hommes, on dit que c'est de la virilité. Mais pour moi, c'est de la puissance, tout ça. C'est juste certaines attitudes que j'analyse dans mon livre en disant, en fait, c'est la capacité de désobéir. Ce qui fait que quelqu'un est puissant, c'est qu'il est capable de reconsidérer toutes les lois qu'on lui a données, toutes les morales, et que parfois, il est capable de désobéir en fonction de son propre jugement. C'est très proche aussi de la philosophie. Et donc, le viril, ce n'est pas celui qui est armé et qui a un bazooka. Le viril, c'est celui qui, même s'il est puissant physiquement, c'est celui qui fait face à l'adversité et qui, malgré les périls et les dangers, arrive à assumer son humanité, son individualité. Donc, capable de désobéir profondément. – Quelle est l'ambition ? Quelle est l'épopée de Vincent Céspedès ? – Alors, je compte continuer à écrire, évidemment. J'aime beaucoup ce matériel-là. Mais j'essaie d'être peut-être un des premiers philosophes avec une œuvre que je constitue qui s'intéresse aux nouvelles technologies comme support de pensée. Donc, j'ai créé une boîte pour ça. Je suis devenu entrepreneur, même si ce n'est pas moi qui la dirige. J'ai mis une amie sur le coup parce que je ne veux pas brouiller les pistes, qui s'appelle Matt Calein. Et on a développé la première application de morale appliquée. Et donc, c'est sur smartphone. Ça s'appelle Deep Pro. Et donc, c'est une nouvelle axiologie. Donc, c'est un grand rêve de philosophe de pouvoir inventer un nouveau système de valeurs extrêmement précis. Simplement, ce n'est pas sous forme de livre, c'est sous forme d'applications smartphone gratuites. – Oui. – Je tiens à insister. Où chacun peut tester cette application et avoir son système de valeurs. On en est aux premières versions. Ça marche bien, on est assez contents. Mais on va le développer. Donc, je veux de plus en plus développer le troisième support de la philosophie du XXIe siècle. Non plus des livres, premier support. Non plus des conférences, deuxième support, les conférences. Mais des applications. Ça, c'est un grand rêve. Créer des applications philosophiques. Pas simplement de la philosophie dans des applications, mais des applications qui, elles-mêmes, feraient office d'une nouvelle vision du monde et de possibilités d'action dans le monde. Mais vraiment, ce que j'essaie de développer, c'est le lien direct avec les internautes, notamment sur ma page Facebook. Je fais des balbutiements, j'ai appelé ça comme ça. Ce sont des exercices de vidéos, d'agora-vidéos en direct, où je discute avec des inconnus, qui commencent à être connus parce qu'il y en a qui sont aficionados. Et on discute et on fait des cycles de philosophie en vidéo direct. Ils commentent et moi, je réponds en vidéo. Et on entre dans un cycle, là, sur l'addiction, à faire une philosophie de l'addiction. Donc, c'est une œuvre qui n'est pareil, qui est hybride, qui n'est pas livre, qui n'est pas conférence, qui est dialogue avec des internautes. On retrouve, à mon sens, l'origine même de la philosophie de Socrate qui allait dans la rue, qui parlait aux citoyens et qui créait son œuvre à travers le dialogue. Vincent Céspedes, un tout grand merci pour cette rencontre et pour vos enthousiasmes. Sous-titrage Société Radio-Canada